La vocation de l'entreprise Minafine est de fabriquer des produits chimiques à haute valeur ajoutée. Notre métier est vraiment d'apporter à la fois des ressources en recherche, des ressources en transposition industrielle et des ressources industrielles pour mettre au point les procédés de fabrication de ces molécules, les transposer industriellement et après en faire les fabrications commerciales. Ce qui est essentiel dans la réussite de ce métier, c'est bien sûr d'avoir des actifs industriels et des centres de recherche, mais surtout d'avoir des ressources humaines très qualifiées, très pointues et très motivées par l'entreprise entrepreneuriale que constitue Minafine. Nous avons une grande variété de clients et nous avons la chance de travailler pour très grands noms dans la pharmacie ou dans la cosmétique ou dans les matériaux de haute technologie. Alors d'abord, moi j'ai eu, au cours de mes études, une passion pour la chimie. J'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel, d'abord dans des entreprises de différentes tailles et qui m'ont appris à savoir faire aussi de la finance et du juridique. Et c'est comme ça qu'avant mes 40 ans, j'ai pris la décision de créer une entreprise qui était aussi un projet qui me trottait dans la tête depuis fort longtemps. Alors au tout début, l'entreprise était sans actifs industriels. C'était essentiellement une entreprise de conseils et de services, mais ce n'était pas le plus excitant. L'aventure a réellement commencé en 2005 lorsque nous avons pu acquérir une première usine dans le nord de la France, près de Lille. Au bout de 14 ans, on a construit une entreprise qui fait 180 millions d'euros. Nous espérons passer la barre des 200 millions d'euros cette année. Nous sommes bien présents en Europe, nous sommes bien présents aux Etats-Unis et nous souhaiterions mettre un pied en Asie. Il faut comprendre que la chimie, c'est comme un jeu de Lego. C'est-à-dire que pour construire une molécule qui a une application en pharmacie ou qui a une application dans des matériaux high-tech comme une aile d'avion, on va assembler des pièces de carbone, d'oxygène, d'érogène. Et pour que ces assemblages soient les plus efficaces, il faut inventer les bonnes briques. Et ça, nous avons une recherche qui est assez féconde et dans laquelle nous investissons beaucoup. Donc notre ambition, c'est de miser sur l'innovation et sur l'apport d'un catalogue de briques de Lego pour nos clients qui feront que nous serons incontournables et répondrons bien aux attentes du marché.